Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais personnellement, quand je suis face à une personne qui me hurle dessus, qui physiquement se rapproche de moi, qui speed quand il parle, et que cette personne justement n'est pas dans cet espace où on peut dialoguer tranquillement, où j'ai la possibilité d'exprimer ce que je ressens, mais que j'ai plus quelqu'un en face de moi qui veut imposer sa vérité, qui veut, comment dire, qui prend le dessus sur la situation, personnellement j'en perds les moyens, du moins ça c'était avant, et c'est de cette expérience personnelle que j'aimerais vous parler. D'abord on va commencer par rapport à mon enfance peut-être, moi j'ai déjà eu des parents autoritaires, mais aussi d'une autorité punitive, ce qui veut dire que je suis quelqu'un qui déteste l'autorité à la base, je n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, qu'on me force à faire des choses, mais je perds particulièrement les moyens quand j'ai quelqu'un qui hausse le ton avec moi, comme si cette personne ne me laisse pas la possibilité d'être, d'exister, d'exprimer les choses, c'est vraiment très complexe pour moi quand je suis dans ces situations-là, et généralement je suis complètement pétrifiée à l'intérieur de moi, terrorisée à l'intérieur de moi, je suis figée, paralysée, je ne parviens plus à sortir un son de ma bouche, généralement à l'instant T je n'ai pas de répondant d'ailleurs, parce que je perds les moyens, je vis cette situation comme quelque chose de violent, comme une agressivité vraiment, parce que je ne suis pas sur mon terrain de jeu, je ne suis pas sur ce qu'il y a de plus naturel pour moi. Effectivement, quand on a eu une enfance, on a eu des parents autoritaires, on a besoin, enfin moi j'ai eu besoin de considération de ma réalité, c'est la raison pour laquelle tout naturellement j'ai développé l'art de la communication, l'art de m'exprimer pour ne pas blesser l'autre, du moins je fais ce que je peux pour, on ne peut pas empêcher, c'est des choses qu'on ne peut pas empêcher, mais au moins je veille à une communication bienveillante et en même temps, je veille aussi avoir cet espace pour écouter l'autre. Mais je réalise que cette bienveillance que j'offre naturellement n'est pas forcément une attitude que d'autres personnes peuvent avoir avec moi. Et ça c'est ce que j'ai vécu en Guadeloupe, avec ma propriétaire. Bon, cette femme au tout départ, quand je la connais, c'est une femme qui était mal dans sa peau, elle n'était pas bien, elle a demandé à être accompagnée, je l'ai accompagnée, et puis au moment où elle s'est sentie bien, forcément son âme, comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop, son naturel il est là. Et j'ai eu une femme en face de moi que je ne reconnaissais plus, enfin du peu que je la connaissais du moins, c'est une femme qui, je me rappelle de cet instant-là, j'étais dans la cuisine avec elle, elle m'a hurlée dessus. C'est pour des petites choses quoi, vraiment. Et moi ça c'était pas possible. Quelqu'un qui me parle mal, qui me juge faussement, qui ne me laisse pas l'espace de parler, qui me parle comme si je ne suis qu'un enfant quoi, en réalité c'est très infantilisant, c'est vraiment une situation que je déteste, qui est horrible pour moi, que je me sens tellement paralysée à ce moment-là, que je pars de là, je fuis la situation en fait, je reviens chez moi, puis il y a quelque chose qui se brise forcément dans la relation, parce que c'est une relation de confiance de base, et là je me dis, je ne peux pas accepter qu'une personne me parle sur ce ton-là. Même ma mère, je refuse, quiconque que ce soit, me parler sur ce ton-là, me juger de cette façon-là, et pourtant je me dis, tiens, la personne elle sait qu'elle peut me parler calmement, mais j'ai compris que ce n'est pas parce que j'offre cet espace d'écoute, de communication douce, que la personne en base de moi va adopter ce moyen de communication-là. En fait, ce n'est juste pas son moyen de communication à elle. Donc en fait, personnellement, quand je suis face à des situations comme ça, c'est vraiment très compliqué à gérer pour moi. Et en fait, en même temps, je rentre chez moi, et je m'en veux, je culpabilise justement de cette absence de réaction, parce qu'il y a bien quelque chose qui est très clair à l'intérieur de moi, c'est que je ne m'aime pas quand je me laisse faire, je ne m'aime pas quand je me tais. C'est hors de question pour moi, en tout cas de me taire, mais la question c'est comment je fais, parce que j'ai l'impression de voir un monstre en face de moi. Un monstre, j'ai l'impression d'être toute minuscule, vous voyez un peu l'image, je dis mais comment je vais faire, je suis sa locataire, elle est la propriétaire en plus, elle est chez elle, il y a d'autres enjeux qui sont là. Donc à ce moment-là, ce n'est vraiment pas facile. Mais ce n'est vraiment pas facile, donc je commence à regarder sur YouTube comment faire quand on est face à des personnes comme ça, qui sont agressives et autoritaires. Je regarde les vidéos, mais rien ne me parle, parce que dans certains vidéos, ils disent oui, surtout, il ne faut pas rentrer dans leur jeu, il ne faut pas répondre, il faut surtout se taire, et laisser ou partir, ou laisser la vague passer, pour d'autres, oui, communication non-violente, il faut écouter, questionner les intentions, mais attendez, quand j'ai face à moi quelqu'un qui n'a qu'un seul objectif, c'est de m'écraser, qu'un seul objectif que de vouloir raison, avoir raison, qu'un seul objectif de ne pas être en communication avec moi, mais rien de toutes ces techniques vont fonctionner en fait, parce que moi, me taire, ce n'est pas la solution que j'ai envie d'adopter pour moi, moi j'ai besoin, je sens véritablement qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, où je me dis, il faut absolument que je réagisse, je ne peux pas me taire, je ne peux pas laisser les choses comme ça, et en même temps, il y a une part de moi qui a tellement peur d'être face à elle, je me dis, mais comment je vais faire pour être face à elle, j'ai peur de m'exprimer, je sens qu'il y a quelque chose qui est profond, donc à partir de là, je me fais accompagner, je fais deux séances d'hypnose, ces séances d'hypnose vont m'apporter un apaisement, mais ce n'est pas ça qui va faire que je vais sentir intrinsèquement et viscéralement une force à l'intérieur de moi de me tenir debout face à elle, et donc là, je me pose et je me suis dit, bon là, je suis un petit peu partie, il fallait que je partais de chez moi parce que je ne pouvais pas processer en l'ayant au-dessus, elle habitait juste au-dessus de l'appartement dans lequel j'étais, et là, je rentre dans mes process, là, j'utilise mes propres processus, la lecture 5D, le processus de déprogrammation et le processus de reprogrammation, de là, je comprends bien qu'il y a bien quelque chose peut-être de bien plus profond qui fait que ce n'est pas normal de se sentir autant terrorisé de poser ses limites, en fait, et la deuxième chose, c'est que je me dis, je suis un peu fatiguée parce que cette situation, ce n'est pas la première fois que je la vis, je ne la vis pas souvent mais elle m'arrive quand même dans ma vie et je vis ces moments-là comme une réelle violence en réalité, donc là, je me dis, en fait, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut que j'aille traiter cette problématique à la source, à la source, et là, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre véritablement que cette difficulté à poser mes limites spontanément, cette difficulté à dire non et à reprendre pouvoir sur la situation parce que c'est ça, en fait, il y a un moment donné, quand on est dans cette situation-là, il n'y a qu'une seule chose que pour moi que j'avais envie, j'avais envie de rétablir la justice, j'avais envie de rétablir ma vérité et j'avais aussi envie de reprendre le pouvoir sur la situation parce que c'est inacceptable à un moment donné, je ne pouvais pas me sentir écrasée, je n'ai pas envie de me plier à cette forme, en fait. Mais comment faire sans être agressif comme elle ? Comment faire sans utiliser le même langage ? Parce que ce n'est pas mon langage, cette agressivité, ce n'est pas ma nature. Donc la clé, c'était comment je peux exprimer les choses à partir de ma vibration, à partir de ce que je suis, sans rentrer dans cette agressivité, tout en ayant une posture où je vais formuler mon nom, enfin mes limites de manière ferme auprès de cette femme et de me faire entendre, écouter, entendre et aussi de retrouver du respect et de la considération. C'était ça que je voulais. Donc là, introspection. Et là, je vois que c'est important que je travaille vraiment ma structure profonde, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à la base, à la source de tout ça. Et là, je découvre qu'en fait, étant donné, et là vraiment, ça s'adresse à vous aussi, si vous avez eu des parents autoritaires, vous êtes concernés. En fait, c'est comme ça qu'on le dit, c'est-à-dire que j'ai eu des parents autoritaires et d'une autorité punitive. J'ai souffert des punitions qu'on m'a eues, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai exprimé mes besoins ou chaque fois que j'ai dit non ou que je ne suis pas d'accord, il était clair que j'étais punie. Donc quand on est puni et frappé, physiquement et puni, il y a quelque chose dans la mécanique en soi qui fait que chaque fois qu'on doit poser nos limites, eh bien, on a peur de générer du trouble déjà. Donc ça, c'est une chose, on a peur d'être source de problèmes, de générer du trouble. Et même si ce qu'on dit est logique, même si ce qu'on dit est vrai, même si ce qu'on dit est légitime, il y a quelque chose en soi où on va davantage donner de l'importance à la réaction, à ce qu'on va générer chez l'autre. Et on sera incapable de légitimer notre, enfin, ce qu'on exprime. Mais tout ça, ça vient du fait que dans l'enfance, justement, j'ai souffert de cette autorité punitive, de ces punitions où j'ai été frappée et mise au coin parce qu'on m'a demandé de me taire. Vous comprenez ? Donc la mécanique de cette expression-là, elle ne se fait pas naturellement. Elle ne se fait pas naturellement. Donc là, je suis face à quelque chose qui me rappelle à des mémoires d'enfance dans lesquelles je me dis, là, Armel, il est temps de sortir de cette boucle de la peur de l'autorité, de cette agressivité punitive. de déprogrammer vraiment cette mécanique et de reprogrammer le système pour que je me sente au confort de quelque chose d'un système vibratoire qui m'accompagne justement à exprimer les choses. Et j'ai remarqué aussi que justement, du fait que je n'ose pas poser mes limites, c'était comme si j'étais enfermée dans un coin et que je me suis dit mais en fait, ça, c'est aussi l'une des limitations au fait que je puisse briller vraiment. Parce que quand je suis, on a l'habitude d'avoir été dans un coin, on a peur de s'exprimer, on a peur naturellement de dire les choses, la réaction de l'autre est tellement importante. Donc naturellement, il y a quelque chose qui nous fige à l'intérieur de soi. Donc, retravailler cette structure-là, c'était vraiment important pour moi et une fois que j'ai remis ça en place, je me suis sentie au confort de la voir, de lui dire que je n'étais pas d'accord, de lui exprimer les choses mais à partir de mon énergie fermement. Donc bien sûr, le dernier jour quand je suis partie, on ne peut pas, comment dire, on ne calme pas un monstre quand elle a ça en elle, elle a ça en elle. Je savais que ce jour-là, ça se passerait comme ça. C'était trop facile. Mais moi, j'étais prête parce que j'ai vraiment trouvé des outils adaptés à ma personnalité, à mes valeurs et à mon histoire, surtout. Et à partir de mon histoire, je savais exactement comment je devais me positionner vis-à-vis d'elle parce que c'était ce qu'il y avait de plus juste pour moi. Et justement, c'est... je pense que c'est le fait d'avoir... Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Donc, je me suis tenue face à elle. Je lui ai dit ce que j'avais besoin de lui dire. Bien sûr, on ne peut pas changer l'autre. Elle est restée fidèle à elle-même. Mais ce qui était important pour moi, justement, c'est que j'ai su prendre ma défense, j'ai su me protéger, j'ai su poser mes limites vis-à-vis d'elle. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que je ressors la tête haute de cette histoire. Peu importe les attitudes, peu importe ce qu'elle a dit. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que peu de temps, cette situation, elle s'est réitérée. Donc, je me suis dit waouh, c'est fou. Mais, bien sûr, que ça me demande justement de reprocesser, de remettre le process en place. Mais ce qui est le plus important, c'est que depuis que j'ai fait ce process, je ressens intrinsèquement en moi que je suis en droit et légitime de poser ce qui est juste pour moi. Et ça me donne cette liberté de poser les choses. Quoi qu'il arrive de poser les choses. Même si la personne ne m'écoute pas, d'accord, pas d'accord, moi, voilà ce que je pose. Parce que dans mon monde à moi, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai un besoin d'exprimer ce qui est juste pour moi. C'est un droit que je me donne. Mais pour que la mécanique se fasse naturellement, naturellement, ça demande justement de sortir de cette terreur de l'autorité, mais surtout des punitions, de cette peur de la punition en fait. C'est pour ça qu'on n'ose pas, on n'ose pas y aller. Et ça, c'est ce qu'on a besoin de déprogrammer pour se sentir libre d'être, libre de poser les limites, de dire non avec notre propre énergie et d'avoir des outils adaptés et d'avoir des outils adaptés pour me permettre de fonctionner dans des moments comme ça à ma façon et qui est écologique pour moi. Donc, quand j'ai vu tout le parcours que ça m'a demandé de vivre ça, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous partager le process si vous êtes dans cette situation parce que je pense que vous avez vraiment besoin de casser cette structure autoritaire dans laquelle vous avez vécu avec vos parents pour vous permettre de sortir, un, de ne plus revivre ces situations et de développer des relations beaucoup plus apaisées et la deuxième, c'est que vous puissiez aussi vous sentir au confort de poser vos limites et d'être libre d'être qui vous êtes vraiment. Donc, si ça vous intéresse, il y a le programme Comment faire face à une personne agressive et autoritaire. C'est un coaching des programmations qui aura lieu le 23, non, le 28 et le 29 septembre. Donc, bientôt, toutes les informations sont dans ma bio lien linktree. A très vite !